Bonjour! Cette semaine, je fais un peu une petite entorse au lectionnaire. Je ne prends pas le texte de dimanche qui s'en vient, mais du dimanche suivant, parce qu'on a un pageant à l'Église, puis je devais choisir entre les deux textes, puis j'ai décidé d'utiliser celui du dimanche suivant, Ésaïe 35. Et c'est un texte où le prophète nous fait part d'une vision vraiment spectaculaire, vraiment puissante, au sujet du renouveau. Renouveau de la terre, parce qu'on se fait dire que le désert doit se réjouir, qu'il va fleurir, que l'eau va passer. Mais, et aussi, renouveau des personnes. Les faibles vont recevoir de l'énergie, les yeux, les oreilles vont s'ouvrir, et même renouveau de la création, je veux dire. Parce qu'on se fait dire, bien, le repère des chacals va être transformé à un endroit où l'herbe et les roseaux vont pousser. Et on se fait dire aussi, bien, j'ouvre un sentier, puis il n'y aura pas de danger, cet entier-là, là. Tous les dangers vont être éliminés. Et puis, on lit ça, aujourd'hui, on se dit, wow! Wow! Oui, on en veut, amenez-en, il n'y en a pas de problème. Parce qu'on aime ces histoires-là de transformation. On aime ça dans les livres qu'on lit, dans les films qu'on voit. On aime ça, là, des films où ce que les, je pourrais dire en anglais, ils appellent ça des underdogs. Les négligés, là, les ceux qui ne sont pas tenus pour compte, bien, là, ils font face à plein d'obstacles, puis ils parviennent à surmonter ça. Puis, là, la fin est heureuse, puis ils se font reconnaître. Bien, on aime ça, ces histoires-là. Puis, en tant que gens d'église, bien, on aime ça, ces histoires-là, ces histoires-là de gens qui vont à l'église, qui remettent la vie en ordre, qui acceptent Dieu, puis que tout va bien. Ou des histoires de, ce qu'on pourrait appeler de petits miracles, là, de quelque chose qui va mal, puis les gens arrivent, puis là, ils transforment ça, puis c'est merveilleux. On aime ça, ces histoires-là. Le petit problème, là-dedans, en tant que gens d'église, en tant que personnes qui propègent ce message-là, qu'est-ce qu'on dit aux gens qui ne gagnent pas à la fin, je pourrais dire? Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui acceptent Dieu, qui sauvent, puis qui cheminent, puis qui travaillent fort, mais qui sont encore aux prises avec des problèmes de dépendance, que leurs défauts sont encore là, tous les blessures guérissent pas? C'est quoi leur message pour eux autres? Parce qu'on leur dit, bien, ouve-toi, accepte Dieu, puis ça va bien aller, mais ils l'ont fait, puis ça n'a pas eu lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, pfff, l'aime pas, ces personnes-là? Dieu se fout de ces personnes-là? C'est quoi le message qu'on offre à ces gens-là? Ou c'est quoi le message qu'on offre au monde lorsque des gens, des gens d'église, se tiennent dans le chemin de projets de renouveau, de transformation, de changement? C'est quoi le message? L'auteur, philosophe, politicien, Vaclav Avel, j'ai une citation en anglais, Si je traduis ça un peu on the fly, l'espoir, c'est pas être sûr que tout va bien aller, éventuellement. C'est être certain, être certain, la conviction que tout va bien aller, mais être certain qu'à travers tout ce qu'on traverse, il y a de quoi, il y a un sens quelque part là-dedans, peu importe comment les choses vont tourner. Et je pense que ça s'applique bien à ce qu'on lit dans l'Ésaïe, parce qu'Ésaïe nous parle de, pas ce que le monde est, mais ce que le monde peut être, qu'un nouveau et différent monde est possible. Et cette vision-là, on n'a pas à attendre que tout le monde soit d'accord avec nous autres, que tout le monde soit de notre bâtre, d'avoir un large consensus. Non, on peut commencer à travailler là-dessus, maintenant. Et le succès de ça n'est pas dans le résultat. C'est pas comme si on prend un, je sais pas moi, un lopin en centre-ville, red light, tout désaffecté, des bouteilles, des seringues, puis qu'on travaille, puis on transforme ça en un parc. Et si on réussit à transformer ça en un parc, merveilleux, on a réussi. Ou si on n'a pas réussi à fermer ça en un parc, c'est mauvais. C'est pas être capable de dire, OK, on est capable de mettre un crochet à côté de toute la liste des items, puis si on a mis un crochet à tout, parfait, puis s'il manque, bien, pas bon. Non, c'est le processus. C'est le processus qui fait que la transformation se fait. C'est nous qui se transformons, qui changeons, qui évoluons. Et c'est là que ça commence. C'est là que ça commence toujours, à l'intérieur de nous. Comment on peut être une meilleure personne? Comment on peut être transformé? Et le temps de l'avance, c'est vraiment un temps spécial et particulier pour faire ces processus de transformation-là, parce que c'est un temps de préparation. Parce que le but de l'avance, c'est pas d'aller à l'église tous les dimanches, puis ensuite, d'aller à la messe le 24 au soir, le 25 au matin, puis si on a réussi ça, là, on a réussi. Non, c'est pas ça. Même si c'est pas une mauvaise idée, en passant. Le but de l'avance, c'est de s'ouvrir, c'est de se préparer, c'est d'accueillir cette présence-là, cette présence du divin dans nos vies, puis de dire, oui, c'est vrai, tu sais, ça n'a pas bien d'allure, d'une manière raisonnée, mais c'est pas grave. C'est de l'accepter, c'est de s'ouvrir, c'est de l'accueillir, puis de dire, bien oui, il y a quelque chose d'autre qui est possible, même ce qui est improbable, puis on peut commencer maintenant cette transformation-là, puis d'aller dans cette direction-là. C'est ça que je vous souhaite pour les dernières semaines de l'Avent. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réconfort, et d'ici qu'on se reparle, prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada